Bonjour, mon nom est Luc Brodeur, je travaille pour Agrimarché et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Christian Dion est là, agricole, 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 bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, on va commencer le référencement à Apple et Spotify, à les donner une belle note de 5 étoiles, ça va aider à être mieux positionné dans les classements, dans les catégories de recherche. Puis aussi, le Patreon à patreon.com, barre oblique, podcast agricole, l'eau plurielle, 4$ par mois pour encourager une production qui est complètement indépendante. En plus d'avoir des exclusivités exclusives, comme Dion Écouture remettre les pendules à l'heure, Christian Équipe d'A1 et le Team Patreon. Le Team Patreon, c'est quoi? C'est un Zoom qu'on se fait le dernier mercredi du mois avec les abonnés Patreon, ceux qui ont le temps de venir participer. Puis on jase de tout et de rien, c'est un petit moment le fun à passer. Allez, aujourd'hui, j'étais avec un de mes représentants, parce que j'ai plusieurs représentants qui viennent chez nous, Luc Brodeur. Salut! Salut Luc, ça va bien? Très bien. Écoute, Luc, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est perdus de vue, puis à un moment donné, pouf, on s'est retrouvés. Donc, je me souviens de toi, quand on avait été chez Semico, entre autres, t'occupais du maïs, on va en reparler un petit peu plus. Puis après ça, t'as quitté ce domaine-là, t'es revenu dans le domaine de la vente, puis là, t'es devenu un de mes représentants. Fait que je suis bien content de te revoir aussi. Bien content, moi aussi. Un gros merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Écoute Luc, moi, ce que j'aime dans les podcasts, c'est te faire découvrir du monde. Oui. Faire découvrir des nouvelles productions. T'es pas producteur, mais c'est pas grave, on accepte pareil. Ça fait partie de l'agriculture, ce que tu fais. On a besoin de vous autres. Tu vas nous expliquer un peu ton cheminement. Les origines, t'sais, t'as-tu une origine agricole, entre autres? Bien écoute, mon grand-père a été producteur de porc, un gros producteur de porc, dans le tel, on s'entend, c'était 10 000 porcs qu'il y avait. On parle de quelles années? Écoute, ça doit faire une 60 ou 70 ans, ça fait… 10 000 pavres, 60 et 10 ans? Oui, non, non, c'était gros. Y avait-tu un abattoir qui était capable de pogner ça? Écoute, je ne peux pas te dire parce que je ne l'ai pas vécu. Mon père l'a vécu, mais moi, j'étais trop jeune. Non, non, non. Mais il a été le premier à avoir des moulanges, il était dans les mêmes années où Ménard commençait à faire sa mûnerie, c'était dans les mêmes années. Lui, il était dans les coins de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Hilaire, tous ces coins-là, il y avait plusieurs porcheries, ça fait que c'était pas loin de 10 000 porcs. OK, en tout et partout. Exactement, exactement. Fait que c'était très gros. Oui, je proviens d'une famille agricole, mais je ne l'ai pas vécu en tant que tel jeune. OK, parce que là, ton grand-père, à un moment donné, il a eu du trouble. Oui, bien, il a eu une maladie, on s'entend. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'assurance comme aujourd'hui, ça fait qu'il a tout perdu ses parts, ça fait qu'il s'est relancé à la coupe forestière, ça fait qu'il s'est acheté des camions, des timber jacks, il s'est mis à bûcher, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de beaux bois, ça fait qu'il s'est relancé en foresterie. Et puis, aujourd'hui, bien, mon frère est en agricole, mon frère a une ferme, puis moi, bien, je travaille en agriculture comme représentant, ça fait que c'est une passion, j'adore ça. Je ne m'ennuie pas comme métier. Non, bien, ça, c'est bien certain. Là, vu que tu viens, bien, ton grand-père avait un agriculteur, mais ton père, il ne l'était pas, ton père lui a fait un autre métier, parce que quand il a… Bien, comme je te dis, comme quand ils ont perdu les parts, ils se sont lancés en foresterie, puis là, mon père a travaillé depuis quelques années pour son père, mais après ça, il a parti son métier, puis il a fait, puis tu sais, on s'est comme éloigné de l'agriculture pendant plusieurs années, mais c'est comme revenu. Mon frère, pas le plus jeune, mais le troisième, lui, il tripait ses oiseaux, fait qu'il est aujourd'hui producteur de caille depuis déjà plusieurs années. Il a déjà eu son abattoir, son couvoir, puis il faisait sa propre production. C'est déjà venu très, très gros. Aujourd'hui, il est un peu plus petit, mais c'est un bon producteur de caille. Puis moi, bien, en retournant à l'école en 95 jusqu'en 98 à l'ITEA de Saint-Hyacinthe, je suis allé faire ma formation en horticulture fruitière-légumière, fait que spécialisé fruits et légumes, mais grande culture aussi. Tu es allé à l'ITEA en 95? Oui. À la même année que moi que j'ai commencé à l'ITEA. Possible. Ne me rappelle pas de t'avoir vu là, par exemple. Bon, moi, j'étais tranquille. J'étais tranquille. Tu sais, on était dans le groupe qui s'appelait le G-E-E-A. Groupe d'étudiants énergétiques et alcooliques. Oui, ça bougeait plus que moi. Oui, oui. Bien là, toi, tu sais, moi, quand j'ai rentré là, j'avais 17 ans. J'ai eu mon 18. J'avais fait ça au bistrot Scott. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Moi, j'étais plus vieux quand je suis rentré. Oui, c'est ça. Tu étais plus vieux que moi. J'avais 27 ans. Je m'appelais. Mon nom, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait de la snout. Oui, oui. Moi, j'étais gardien de but là-dedans. On avait notre équipe. Puis moi, mon nom, Henri de Chandail, c'était le vieux. OK. Fait que moi, j'avais 27 ans quand je suis retourné aux études. Fait que je suis reparti un métier à cet âge-là. Je suis sorti à 30 ans. Puis j'ai reparti en agriculture à partir de cet âge-là. Question même. Comment tu files à l'école quand tu as 10 ans de plus vieux que tout le monde? Mon cœur avait 18 ans. Sérieusement, ça a vraiment bien été. J'avais une belle gang. Je me suis bien intégré. Puis j'ai vraiment tripé sur ce cours-là. L'ITA de Saint-Hyacinthe, c'est vraiment une école extraordinaire pour l'agriculture. Puis je n'ai jamais regretté mon choix. Ça a été le début d'un nouvel ère pour moi comme métier. Bien, je veux dire, quand on se retrouve à l'ITA les premières années, c'est un peu comme quand tu mets des torts au parc le printemps. On sort de chez les nos parents, et on se trouve juste des chums. Exact. On tombait fou pas mal. Mais on sortait pas mal. Mais là, à 27 ans, on s'entend que tu as peut-être une vie un peu plus rangée qu'un gars de 17 ans. Oui, mais je n'avais pas d'enfant. Puis tu sais, j'étais avec ma conjointe à ce temps-là. Tu sais, je travaillais un peu, mais j'avais du temps. J'avais quand même du temps. Puis comme je te disais, on avait vraiment une belle gang. Je pense que j'ai servi peut-être de modérateur, peut-être justement aux jeunes de 18-19 ans qui viennent d'étudier. Mais tu sais, on avait vraiment une belle gang, une belle chimie. Puis le 3 ans, ça a passé comme un éclair. Fait que j'ai hâte de résoudre. Oui, mais c'est une belle école, tu es au Saint-Hyacinthe. Si j'avais une année, mettons, à revivre dans ma vie, ce serait celle-là. Ah, exact. C'est vraiment une belle place, des profs passionnés, puis une belle place pour un bel environnement pour apprendre. Ah oui, maisons, 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 maisons. Fait que là, tu as suivi ce cours-là, horticulture, parce que tu étais spécialisé un peu plus dans les petits fruits. Oui. En sortant de l'école, tu es allé où? Bien, je n'ai pas commencé tout de suite en agriculture, parce que moi, j'avais travaillé longtemps dans les fruits et légumes. Fait que moi, j'étais dans l'agroalimentaire depuis que je suis tout jeune. Ça a pris un an, un an et demi, puis après ça, je suis rentré chez Samico comme directeur de produits. Fait que à l'époque, je m'occupais du maïs soya pour la compagnie Island qui était en Ontario. Pas si les gens se rappellent de ça. Aujourd'hui, c'est plus là, ça a été racheté, mais c'était une compagnie familiale qui était située pas loin de Blenheim, pas loin de Chantam. Exactement. Super belle place. C'était vraiment des bonnes personnes. W.G. Thompson, la famille W.G. Thompson. C'était vraiment une belle gang, puis j'ai vraiment appris beaucoup avec eux. J'ai été cinq ans pour Samico avec ça. Puis après ça, j'ai eu une décision à prendre, parce que dans ces années-là, Samico a été racheté par Sinaigri. Et puis, j'avais une décision à prendre pour racheter l'entreprise familiale qui était une fromagerie. Puis j'ai décidé de la racheter. J'ai été 15 ans à la fromagerie. Parce que chez Samico, c'est là qu'on s'est connus. Oui. Moi, j'avais acheté à terre ici en 2003. Donc, j'ai cultivé ma première année. À l'hiver 2004, c'est là qu'on s'est rencontrés au Salon d'agriculture à Saint-Hyacinthe. Oui. Dans le temps que c'était à l'Auberge des Seigneurs. Absolument. Oui. C'était pas où c'était là. Dans le temps où il y avait pas de place. Exactement. Ils ont pas déménagé pour rien. Exact. Ils l'ont pas défait pour rien. Non, non, non. Il y avait rien. Ça fonctionnait pas. Ah non, non, non. Bien, c'était quand même au départ. Il fallait commencer quelque part, Marc. Oui. Bon. Fait qu'on s'est rencontrés là. Parce qu'un de mes chums de gars, il regardait pour devenir vendeur. Éric Tessier. Oui. Oui. Puis là, après ça, c'était un peu par la bande avec lui. Puis là, on était là. Fait qu'on s'est comme laissé convaincre d'une certaine façon. Fait qu'on avait commencé à en parler là. Puis durant l'année, un moment donné, je suis comme devenu… On avait eu une belle relation. Ça avait été un bon contact. Puis toi, puis Éric. D'ailleurs, Éric, je l'ai comme client aussi aujourd'hui. OK. Tu sais, ça a été vraiment des belles expériences qu'on avait vécues. Puis ça a été facile de revenir avec vous autres. Oui. Ça a toujours été plaisant de travailler ensemble. Mais Éric, tu sais, c'est un maudit bon gars. Mais bon, t'as-tu pas drôle de travailler avec des tracteurs à chenilles? Il y a des ronds de boîte partout. Non, c'est pas vrai. Il doit t'écouter, lui, hein? Les oreilles vont y stylées. Mais c'est ça, on a commencé à travailler là. Parce que c'est vrai que pas longtemps après, j'ai fait peut-être une ou deux saisons. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Bien justement, c'est ça. Sénégry avait racheté Semico. Parce que Semico avait déjà… Il était déjà détenu à 50 % par nutrite, je crois. Dans ce temps-là, je pense que oui. Il y avait des parts, en tout cas là-dedans. Puis ça a été finalisé, l'entente, ça a été racheté complètement par Sénégry. En tout cas, Nutrite qui était là puis qui a été transformée, je pense, par Sénégry. En tout cas, il y avait une grosse, grosse transaction qui s'en venait puis je devais prendre une décision. Puis c'est là que j'avais racheté l'entreprise familiale. C'est ça. Bien moi, je suis parti de là, dans le fond, de Semico parce qu'ils perdaient l'agence Island. Puis c'était l'agro-centre qui ramassait l'agence Island. OK. Ça fait que j'ai vendu une année pour l'agro-centre. OK. OK. Puis c'est là que ça avait terminé. Oui, mais après ça, ça a duré quoi, Island? Deux, trois ans? Après ça, c'était racheté par Micogent. Oui, c'est Micogent qui avait racheté ça. Après, c'est devenu Darcy. D'après ça, c'est… Écoute, il y a eu… Darcy et Dupont fusionnaient tout ensemble. Après ça, ils ont séparé toute la semence qu'il y avait anciennement d'Arcy qui est devenu brevet, pionnier d'un bar. Corteva. Ça fait que, oui, ça qui est de Corteva, qui est un peu le consortium de tout ça. Exact. Exact. Non, non, il y a eu vraiment une escalade de ventes et de transferts. Ça a été vraiment une période peut-être plus difficile. Puis pendant ce temps-là, j'en ai profité pour reprendre l'entreprise familiale, une fromagerie. Ça fait que je restais toujours dans l'agro-alimentaire. J'ai toujours aimé ça. Ça, c'était à? À Actonvale. Actonvale. Peut-être dans le centre d'achats, je pense. Exact. Exact. Mais 15 ans plus tard, le centre d'achats a décidé de vouloir me relocaliser. Ils ont… IGA était propriétaire du centre d'achats. Puis ils ont voulu me sortir du centre d'achats. Ça fait qu'il fallait que je me relocalise. Puis ça ne me tentait pas d'investir des gros montants. Ça fait que j'ai décidé de revenir en agriculture. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, encore une fois, dans le salon de l'agriculture. Mais dans les nouveaux bâtiments. Dans les nouveaux bâtiments. Écoute, ça a été vraiment une belle surprise parce que personnellement, moi, je ne pensais plus connaître personne après 15 ans. Écoute, j'ai de 9h allé à 4h le soir. Je n'ai jamais arrêté de parler aux gens. Des gens que je retrouvais. J'ai vraiment adoré ma journée. Ça m'a parti solide pour repartir mon métier. La fois qu'on s'était vus, j'asais avec Robert Barrette, un ancien de chez Sémico, qui est rendu chez Sémican. Parce qu'on était en avant du kiosque de Sémican, si je me souviens bien. Oui. Fait que là, on était comme 3 ans anciens de Sémico. Oui. Non, non, mais c'était vraiment drôle. Puis, tu sais, j'ai rencontré des gens justement de Sémican, Marc-André, avec qui j'ai travaillé, que je guidais ou que je conseillais dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, c'est Marc-André qui me conseille d'insomence de céréales. Puis c'est vraiment, ça a été vraiment une belle expérience ce jour-là. Puis je n'ai jamais regretté de revenir. Jamais, jamais, jamais. Oui. Puis Sémico, on va en revenir un petit peu, mais eux autres, ils faisaient de la recherche des céréales. Dans le soya, il y avait un centre de recherche. Tu sais, comme le blé orléan qui est aujourd'hui, qui appartient à ce camp, mais ça avait été développé chez Sémico. Oui, il y avait un gros centre de recherche à Sainte-Rosalie. Oui. Puis le soya avait commencé aussi, tranquillement, pas vite, mais les céréales, c'était vraiment leur force. Puis là, bien, Sénagri, en achetant, on peut récupérer cette génétique-là. Mais aujourd'hui, bien là, je suis avec Sémico. Eux autres aussi ont eu un programme de recherche. Très, très bonne céréale aussi. On est gâtés au Québec pour les céréales. Il y a des beaux programmes de recherche. Oui, mais là, vois-tu que moi, je fais, bien, toutes mes céréales viennent de chez Sémico. Oui. J'ai l'âge que je fais, c'est de la AC Connect. Ça, c'est de l'Agriculture Canada. Donc, dans le fond, c'est une semence qui est comme publique, mais qui a été rachetée par Sémico, c'est un peu ça? Peut-être pour la distribution au Québec? Oui, peut-être, mais ça, c'est une arche brassicole. Oui, c'est une arche de brasserie, oui. Une arche de brasserie qu'on commercialise, que Sémico commercialise. On a d'autres arches aussi, l'arche champion, qui, elle, va être plus pour l'animal, je veux dire, pour l'alimentation animale. Fait qu'il y a beaucoup de projets de recherche, ça continue à se développer. Je sais qu'il y en a un autre qui est supposé sortir bientôt, qui est très, très, très bonne, des bons rendements en vue. Puis, tu sais, il y a des enfants qu'on ne comprend pas, mais tu sais, comme moi, il y a bien du monde qui font de l'avoine, qui aime bien ça. Moi, je ne l'ai jamais compris, mais je n'en ai jamais cultivé. Moi, c'est de l'arche. L'arche de brasserie. Je ne sais pas pourquoi, j'aime ça. J'aime la culture. Il y a un défi aussi en arrière de ça. Oui. Tu sais, il faut que tu ailles la récolter quand même au bon stade pour être sûr que j'aime pas sur l'épi. C'est délicat. C'est délicat, oui. Ça prend un suivi serré. Que ce soit l'avoine, le blé ou l'arche, chacun a sa rentabilité à atteindre. Il faut juste la maîtriser. Il y a des cultures où on est plus à l'aise que d'autres. Puis, je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'aligner parce que l'avoine, elle ne coûte pas cher à produire. Ça ne prend pas beaucoup d'azote. L'arche, comme tu dis, c'est un autre défi. Précision plus précis. Il y en a qui aiment moins ça. Il y en a trop. Est-ce que tu as le stress d'avoir le bon timing? C'est une question du client comment il se sent là-dedans. C'est bien plus ça. Oui. Puis, tu sais, avant ça, on faisait des céréales. Mais tu sais, les champs, tu n'as pas trop, trop arrangé. Il n'y a pas de rendement là-dedans. Tu as des rondeaux. Là, à cette heure, les champs sont nivelés. Quand tu rentres dans le champ, c'est sec partout, égal. Égal. Ça lève égal. Ça lève égal. Ça mûrit égal. Exact. Tu sais, on a une topographie qui est un peu spéciale au Québec. On a des planches faites étroites, longues, on nivelle. Parce que dans le temps, ça a tout été boulé. On refait des planches rondes parce qu'il fallait que ça s'égoutte. On a un problème, on a trop d'eau. Il faut que ça s'égoutte. Là, les terres ont été travaillées au bulldozer. On a comme corrigé ces erreurs-là, d'une certaine façon. On évolue. On a évolué. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui s'en viennent à l'agriculture. Moi, je travaille sur d'autres choses qu'on va peut-être parler plus tard. L'agriculture évolue à vitesse gravée. C'est une bonne chose parce qu'on sait qu'en tout cas, il y a plusieurs sols qui, présentement, se dégradent rapidement. On l'a vu avec les gros stress de sécheresse des deux dernières années. Il y a des sols qui n'ont pas bien performé à cause de ces stress-là. L'agriculture, c'est la beauté du métier, c'est que tu as tout le temps quelque chose à revenir et à apprendre. Moi, c'est ce que j'aime de ce métier-là. C'est jamais pareil. Tu connais les sept pires mots à prononcer quand tu es en affaires? Les pires mots? Les sept pires mots. Ah! Non, vas-y donc. On a toujours fait ça comme ça. Oui, effectivement. Alors, tu restes toujours dans le même cadre, tu t'enfonces. Tu veux, tu veux pas. Il faut toujours que tu sois à fin de pointe de la technologie et des nouvelles techniques qui s'en viennent. Moi, je suis motivé comme jamais j'ai été. Non, c'est ça. Quand on parle de fine-tuning, ce n'est pas le nouveau GPS. Non, non, non. Les sols. Dans mon cours à l'ITA, Christian, le cours, et je me rappellerai toujours, le cours que j'aimais le plus, c'était les sols. C'est à qui, ton prof? C'était Dumont. M. Gabriel Dumont, je pense. OK. Non, c'est beau. Je n'ai... Super, mon prof. Puis c'était intéressant. Puis moi, les sols, j'ai toujours été passionné par la vie dans le sol. Puis là, aujourd'hui, je le vis avec les nouveautés qui s'en viennent. Le sol est hyper important. Puis j'ai plein de travaux. D'ailleurs, je me suis équipé d'équipements pour faire des nouveaux tests. J'ai des terres pour faire ça. On fait des tests carrément sur nos terrains pour voir comment on peut amener un autre niveau pour diminuer les coûts en intrants. Hyper important. Fertilisant, pesticide, il faut baisser ces coûts d'intrants-là. Oui. Bon. Ça, on va y revenir plus tard. C'est dans notre liste. C'est dans notre liste. OK. La fromagerie d'Actonville, c'est fait. Là, quand tu avais quitté ce micro, il y avait à ça, la fromagerie. Mais tu travaillais sur un autre projet qui était carrément à l'extérieur de l'agriculture. Puis ce qui t'a amené aussi une visibilité à l'aspect verte. Oui. En 2007. Oui. C'était un des rares reportages où ce qui ne nous traitait pas de pollueurs. C'est vrai. Mais tout est dans l'approche. Tu sais, tout est dans l'approche que ça soit. Puis l'agriculture, là, c'est pas vrai que c'est pollueur. Ben non. C'est pas de l'agriculture qui pollue. C'est de la façon qu'on travaille qui fait qu'on pollue. C'est ça qu'il faut changer. Parce que les arrosages, les pesticides, les engrais, il faut manger. La planète, il faut qu'elle mange. Oui. Puis même là, si ce n'est pas des engrais minéraux, ça va être des engrais organiques. Oui. Fait que même si tu es biologique, le phosphore, il n'a rien qu'une sorte. Il n'a rien qu'un tableau périodique des éléments. Absolument. Le phosphore bio, pas moins dommageable pour autant. Non. Fait que, non, c'est ça. C'est ça. Mais... Tu avais commencé un peu chez les semi-cours, un peu sur la fin, là. Oui. Des semences vraiment spécialisées pour aller dans le chevreuil. Oui. Parce que toi, tu es un amateur de chasse. Pour la fonde, oui. Fait que tu es un... Tu avais acheté des terres à bois, tu avais un petit bout de terre cultivée que tu cultivais dans le fond pour nourrir ton chevreuil pour avoir... pour la chasse. C'est un peu ça, là. Puis c'était plus que ça. Déjà, dans ces années-là, on avait vraiment des problèmes de densité de chevreuil, là. Écoute, j'ai vu des champs de soya ravagés, là, être à 6 pouces de haut à l'automne, puis 0,2, 0,3 tonnes de rendement. C'était ravagé par les chevreuils. Il y avait vraiment beaucoup trop de chevreuils. Puis déjà, à ce moment-là, on commençait à trouver l'importance de peut-être avoir des stratégies pour diriger le chevreuil ailleurs que dans les champs agricoles. Et les champs nourriciers étaient une solution. Fait que j'avais fait trois formations aux États-Unis avec des biologistes, là-bas, puis des gars, là, qui étaient justement dans ce domaine-là. Puis mon chum est une entreprise en fond, en technicien de la fond. Fait qu'on a fait beaucoup de recherches pendant plusieurs années. Puis d'ailleurs, on est arrivé avec des résultats vraiment impressionnants. Il y a plein, plein, plein de techniques qui font qu'on peut sortir le gibier. On parle du chevreuil, là, mais il y a le dindon sauvage, le raton laveur, il y a l'ours, le raton laveur, le castor. C'est toutes des espèces qui peuvent avoir des ravages au niveau de la faune. – Oui, oui. Mais c'est ça, parce que tu avais des sortes de trèfle que tu parlais. – Oui. – Là-dedans, pour justement… Puis là, les champs nourriciers que tu as faits, versus les champs qu'il y avait autour, pas loin, ça a-tu paru pas mal? – Oui. – Oui? – Oui. D'ailleurs, dans le reportage de 2007, si les gens s'accorrent sur Internet, vous pouvez aller voir ça. – Dans le cloud. – Oui, dans le cloud. Fait que, tu sais, oui, l'agriculteur, il voyait un changement. Il voyait un changement qu'il avait moins de pertes agricoles parce que tout ce que le chevreuil mangeait au porto, parce qu'il y avait des sites stratégiques qu'on mettait des champs aux abords des bois, parce que le chevreuil est beaucoup plus à l'aise, proche pour pouvoir se cacher. Fait qu'il mangeait là en premier. Fait que tout ce qu'il mange là, bien, il ne mange pas dans le champ. Le chevreuil ne mange pas plus que 5-6 livres par jour. Fait que s'il en a mangé 3 livres, 4 livres dans le champ, sur le bord, bien, qu'il n'a pas allé dans le champ agricole, il va en manger qu'une livre ou deux. Fait que tu comprends que la stratégie, c'était vraiment tout cet aspect-là. Fait que là, on travaillait avec des trèfles spécialisées. La chicorée, des gens qui ne connaissaient pas ça, on commence à le voir depuis quelques années, mais la chicorée, c'est une plante qui a été d'abord développée pour les moutons en Nouvelle-Zélande, qu'on a importée pour le chevreuil, puis qu'aujourd'hui, on peut mettre dans les mélanges fourragés pour les vaches laitières. OK. Ah oui? Bien oui. La chicorée, c'est une plante riche en protéines, très, très riche en minéraux, très digestibles, sauf qu'on ne peut pas le faire en foin sec, on va le faire en ensilage, mais c'est des antioxydants hyper puissants qui rendent la santé du rumen vraiment excellent pour les vaches. C'est une très, très belle plante. Fait qu'on a développé aussi, bien, on a travaillé avec des brassicacées. Nous autres ici, les engrais verts, on travaillait toujours avec des moutardes, mais les moutardes, ça lève vite, puis ça fleurit vite. Fait que tu te ramasses des fois avec des graines dans le champ, si tu s'aimes tout le bonheur. Fait que là, moi, aujourd'hui, je vais travailler plus avec des choux kale. Des choux kale qui ont 120 jours de maturité au lieu d'en avoir 60 comme la moutarde. Fait que là, on travaille avec des plantes qui ne feront pas de fleurs, pas de graines, puis qui vont faire plus de volume. Fait que c'est toutes les plantes que j'ai appris à connaître dans ces 15 années de travail-là avec la faune. Puis le chevreuil aime le chou kale? Oh, il adore ça. Il adore ça. Le chou kale, quand ça gèle, c'est des amidons qu'il y a dans les feuilles. Quand ça gèle, ces amidons-là se transforment en sucre, ça devient sucré. OK. Et là, il mange ça. Écoute, c'est un ravage. Après une gelée ou deux, le chevreuil rentre dans les choux kale, puis il mange ça à côté. Ah oui? Parce que moi, j'en ai une terre. Pas tout le monde va comprendre c'est où, mais le déboisement, il y en a du chevreuil là-dedans. Là, je n'ai pas aménagé mes bandes riveraines encore. Je les respecte. Ils ne sont pas aménagés. Mais tu sais, ça va peut-être de quoi qu'on regardait? Parce que même avec… Tu as supposé faire des tests avec Agriculture Canada une fois. Parce que le bord de décharge, il a vraiment tendance à se miner. Là, j'en laisse grand de ne pas le cultiver, justement, pour pas qu'il y ait d'érosion sur le bord, pour pas qu'il y ait du décrochement, des affaires de même. Je laisse vraiment le mauvais air pour prendre comme il faut là-dedans. Il y avait peut-être des arbustes à mettre ou peut-être d'autres plantes. Justement, envoyer le chevreuil là-dedans. Ben oui. Tu sais, après une céréale, une céréale d'automne, on récolte ça fin juillet, début août. Tu sais, mon ingréveur, je te donne un exemple d'un mélange où j'ai une avoine fourragère avec un poids autrichien, avec du chou kale, du radis fourragé et un peu de radis. Le chevreuil va manger à partir du moment où l'avoine et le poids fourragé lèvent. Ils vont commencer par manger le poids puis l'avoine. Puis une fois qu'ils vont avoir les premiers gelés, ils vont sauter dans la... Même qu'ils sautent un peu avant gelé dans le radis, après ça, ils tombent dans le chou kale puis le navet fourragé. Fait que c'est tout le temps qu'ils mangent dans ton ingréveur. Premièrement, c'est comme un pâturage. Oui. Fait qu'ils te laissent du fumier dans le chien, ils mangent tes plantes. Écoute, ça fait des champs beaucoup plus fertiles. Fait que c'est des belles stratégies qui ne coûtent pas cher. Tu fais ton ingréveur, tu trutures ton sol et on travaille beaucoup comme ça. Bien, juste l'engréveur, c'est déjà un gros plus pour fertiliser le sol. Oui, absolument. Pour la fertilité. La fertilité, la vie du sol fait que ton sol ait une meilleure fertilité. Oui, oui. Tu sais, moi, l'année passée, j'avais fait le blé, par exemple. J'avais fait du blé puis de l'orge. Le blé, j'avais laissé la poille dans le chien. Puis là, tu sais, je vais dans mon sable à l'autre bout. C'est un peu plus sableux. Pas pareil, hein? Commence à avoir des cabanes de verre de terre dans le sable. Exact. Puis ça, là... J'ai encore beaucoup de verre fil de fer, par exemple. Oui, mais avec le temps, je te le dis, avec le temps, quand tu vas créer cette biodiversité-là dans le chien, tes verres fil de fer vont disparaître. Ta quantité de verre fil de fer va diminuer à un tel point que tu n'auras pas de perte agricole importante. La biodiversité des sols, c'est de quoi qu'on oublie. Là, on voit les verres de terre, c'est une chose, mais c'est incroyable ce qu'il y a comme vie qu'on ne voit pas non plus. Non, non, non. Que ce soit les bactéries, les champignons, les... Écoute, c'est... Les cabanes de verre de terre, quand tu es capable de les voir, de les compter, c'est un indice de ce qu'il peut avoir avec ça, là. Absolument. Absolument. Parce que les verres de terre, c'est la base. C'est eux qui structurent le sol. C'est eux qui vont faire des galeries pour que l'eau s'égoutte mieux. Si l'eau s'égoutte mieux, la vie microbienne se développe, et ainsi de suite. Plus d'air, plus d'eau dans le sol. Oui, puis là, ta matière organique augmente, ça fait qu'ils décomposent toute cette matière-là au-dessus, ça fait une matière organique qui est stable, c'est ça, ça apparaît sur toute la vie microbienne. Écoute, dans une poignée de main, même moins que ça, je te parle d'une cuillère à soupe, il y a plus d'êtres vivants là-dedans que d'êtres humains sur la planète Terre. C'est tout petit. Oui. Il y a du monde là-dedans, puis il faut juste se l'en occuper, puis présentement, de la manière qu'on fait de l'agriculture, bien, ils n'ont pas de nourriture, cette vie-là, fait qu'il n'y a pas de fertilité du sol. Parce que la fertilité du sol passe par la vie microbienne, si on l'a oublié. Oui, oui. Et tu sais, faire plus de rotation aussi, tu sais, les céréales, ça n'a rien. Moi, après ça, après les céréales, j'applique des bouts, des bouts de Sainte-Circente, entre autres, ou des bouts de papetière, ça dépend, mais tu sais, c'est trop bien mieux que rien mettre par tout. C'est clair. Tu sais, tous ces résidus-là ont des produits qu'on peut récupérer ou qu'on peut recycler pour l'agriculture. Puis il n'y a rien de mieux que de la vie microbienne pour recycler ces éléments-là. Puis eux autres, c'est bien plus de l'organique qu'ils ont besoin que du minéral. Écoute, ça dépend trop de la vie microbienne parce qu'il y a une partie minérale. Alors, quand tu savais ça que plus de 85 % des minéraux passent par la vie microbienne, tu n'as pas le choix, que ce soit le calcium, le potassium, le magnésium, les olégoïmets, au-dessus de 85 % des minéraux, il faut qu'ils passent par la vie microbienne. Si tu n'as pas de vie microbienne, tu n'auras pas la même efficacité. Regarde un champ abandonné, par exemple. Il n'y a jamais de carence là-dedans. Il n'y a pas de carence. Puis, tu as-tu remarqué que des surplus d'eau dans un champ de l'userne, tu n'en vas pas. Même s'il tombe 40 mm de pluie. Même si c'est un peu croche. Hein? Pourquoi? Parce que tu as un système racinaire avec une vie microbienne, des verres de terre, des tunnels. Écoute, tu peux passer de 10 mm à l'heure qu'un sol peut boire à 90 mm à l'heure. Tu passes de 1,5 pouce à 5,6 pouces. Oui. Puis, quand c'est sec, il y a plus d'eau dans le sol parce qu'il y a plus de capacité de rétention aussi. Absolument. Plus ta matière organique est élevée, chaque pourcentage de matière organique t'amènes 25 000 gallons d'eau à l'ocre. 1 %. C'est énorme. C'est tous des points qu'on oublie, mais la santé des sols, c'est la base de la fertilité. Essayez de ne pas donner de coups de poing sur la table parce que ça résonne dans les micros. Ça résonne dans mes écouteurs. Après ça, quand on parlait de l'aménagement de la faune pour les chevreuils, tu en as parlé un petit peu. Des haies brise-vente, il y avait des trucs parce qu'avant l'enregistré, on commençait à en parler un peu. Tu m'en parlais, ça fait longtemps que tu m'en parles. Ça fait déjà trois ans que tu fais affaire ici quand même. Oui, c'est ça. Tu m'as parlé du chêne blé. Oui. Écoute, ce qu'on voit dans les haies brise-vente, souvent, ça va être des peupliers hybrides avec des pinettes ou des choses comme ça. Peupliers hybrides, je ne sais pas pourquoi c'est encore conseillé de mettre ça. Quand tu herces, tu as tout le temps de la branche dans le vibro. Ça, puis pas rien que ça, c'est qu'un peuplier hybride, 40 ans, c'est fini. Regarde, il y en a, c'est pas loin. Il y a une petite mention sur tes côtés. C'est mon père qui avait planté ça, ça fait longtemps. Il a planté 189, puis ils sont en train de mourir. Oui. Regarde, tu vois, ça fait 35 ans. Oui. Fait que tu sais, un peuplier hybride, c'est 40 ans, il faut que tu recommences. Un chêne, puis moi, ce que je conseille, c'est des chênes à gros fruits. OK. C'est du groupe des Blancs. Puis un chêne à gros fruits peut vivre 350 ans. Tu vas passer plusieurs générations avant de retoucher à ça. C'est quoi la différence entre un chêne à gros fruits et un chêne rouge? OK. Tu as deux groupes de chênes. Le groupe des Rouges, dont le chêne rouge qui est à l'intérieur de ça. Tu as le groupe des chênes Blancs. Là, tu as le chêne Blancs, le chêne à gros fruits, le chêne bicolore, le chêne châtaigné. Le chêne du groupe des Blancs, c'est que tu as ta production de noix, la floraison est au printemps, puis ta noix, elle tombe à l'automne. Tout le groupe des chênes rouges, ta noix va être prête l'année d'après, sur deux ans qu'elle se forme. OK. Tu vas toujours remarquer ça, un chêne rouge, tes noix qui sont meures ne sont pas sur l'année de croissance, ils sont sur l'année d'année. Puis l'année de croissance, tu as toujours les petits bourgeons qui sont prêtes pour l'année d'après. Le chêne rouge, sur deux ans, le chêne blanc, c'est sur un an. Parce qu'un chêne rouge, il me semble que c'est une racine pivotante aussi qui est en dessous. Toutes les chênes ont des racines pivotantes. C'est des racines très agressives, le chêne. Quand on dit être planté comme un chêne, dur comme un... solide comme un chêne, les racines d'un chêne, c'est incroyable comment ça va très, très profondément dans ça. Non, parce qu'un triangle, ça fait de la racine, ça. C'est superficiel. Oui, superficiel. Ça vient vraiment pomper ce qui est dans les chênes. Pareil comme une érable argentée. On a une brise-vingt cette-là, une érable argentée. Oui, c'est superficiel. C'est superficiel. Puis il y a une baisse de rendement à côté. Moi, vois-tu, j'ai un planteur sirène. J'ai plus d'effet négatif du brise-vingt à partir du quatrième coup de planteur. Hé, ça, tu n'es pas le premier qui m'en parle de ça. À partir du quatrième, les trois premiers sur le bord du brise-vingt, j'ai une grosse perte de rendement. Tu n'es pas le premier qui me dit ça. Même là, l'arbre tire du jus. Quand on prend le chemin, mon chemin de terre, justement, qui est à côté du brise-vingt du voisin, remarque la hauteur du pécop versus la hauteur du champ. J'ai à peu près 20 pieds pour passer. La coche de hauteur entre les deux. Quand tu vas sur le bord du chemin, quand tu regardes le chemin, le ministère met de l'asphalte aux deux ans vis-à-vis de le brise-vingt. Parce que ça tire tellement que le chemin descend, donc le ministère rajoute de l'asphalte. Tabarnouche. Écoute, moi, je trouve… Il y en a des arbres qu'il ne faut pas utiliser. L'érable argenté, tu ne mets pas ça nulle part. Exact. Le chêne, puis le chêne d'agrofruits, pourquoi? Parce que c'est un chêne que… Il y a des génétiques de chênes d'agrofruits qui montent en hauteur et qui ne font pas beaucoup de branches, qui ne ront pas, que les branches ne s'étaleront pas. Un chêne rouge, ça peut s'étaler sur 20-25 pieds. Ça va prendre beaucoup de place. Tandis qu'un chêne d'agrofruits, il y a des génétiques qui vont monter en hauteur et qui vont vivre très, très, très vieux. Ils vont te fournir des noix. Ça, je te le garantis. Un chêne, un clan de chêne d'agrofruits, le chevreuil ne touchera pas à ton maïs tant qu'il va avoir des clans au sol. OK. Oublie ça. Quand on parle de stratégie pour sortir le chevreuil pour avoir moins de pertes d'agricote, bien, les chênes d'agrofruits dans les abris-vents, c'est une super stratégie. Puis, pour avoir différentes hauteurs dans ton champ, pour vraiment que le vin ne fasse pas des tourbillons. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des arbres à toutes les différentes hauteurs. Tu peux planter des pommiers, pommiers sauvages. Tu peux planter des cerisiers d'automne. Tu peux planter, tu sais, un cerisier d'automne, ça a une valeur de bois incroyable. Ça produit des fruits que la faune adore. Tu concentres ta faune dans ton abris-vents qui a une utilité. Puis, en plus, ça va vivre sur plusieurs années, beaucoup plus que des pommiers vos trames. Oui, oui. Puis, tu sais, moi, ce que je fais, c'est tous des bandes riveraines. Ceux qui sont aménagés, des bandes riveraines arbustives que je fais. Oui. Ça fait que c'est tous des petits arbustes. Là, ceux qui sont morts, je les remplace par du caraganier de Sibérie. OK. Qui fait de la gousse. C'est une légumineuse. Puis, souvent, ces arbustes-là, ça fait beaucoup de fleurs. Ça, les abeilles, c'est excellent. Pas loin pour les abeilles, mais les pollinisateurs. Ah bien, la pollinisateur. Regarde, il ne voulait pas tellement longtemps, on est au mois de, on est au début juin, en fait, là. J'ai eu quelqu'un du sérum qui est venu dans mon champ pour faire, pour prendre des échantillons de récolter des taupins. C'est de l'adulte du verre fil d'affaires. OK. Puis, il est entomologiste. C'est Julien Saguet, du sérum. Il est entomologiste. Ça fait que, j'ai montré ma bandes riveraines. Puis là, il y avait une sorte d'arbre. M. Époux, je pense que c'est du viande, mais je ne suis pas sûr. Écoute, j'ai tellement de sortes dans la main. Je ne retiens pas tout. Vio-diversité, c'est excellent, Christian. C'est ça. Mais, on regardait les fleurs, la quantité d'abeilles. Il y avait la quantité d'insectes différents qu'il y avait là-dedans. Écoute, il y avait des fourmis. Des bourdons, des cirfs, des abeilles. Il y avait des abeilles solitaires. Puis là, on voyait des abeilles solitaires, des tout-petites, mais avec du pollen sur les pattes d'en arrière. Il y avait des punaises, il me semble, que Julien m'avait dit. Julien connaît ça, mais pas moi. Des araignées. Écoute, il y avait du stock là-dedans. Là-dedans, il y a des coulèves, il y a des grenouilles, il y a des mulots, il y a des taupes. Là, j'y étais aujourd'hui. Puis là, un des problèmes aussi avec la biodiversité, avant ça, ça faisait les foins, mettons, à Saint-Baptiste. Oui. Fait que s'il y avait des oiseaux migrateurs qui allaient nicher dans le foin, il y avait le temps de couvrir, il y avait le temps de faire les bébés, il y avait le temps de s'en aller avant que les moulins... Dans ce temps-là, c'était un moulin, là, qu'il allait faucher. Mais là, aujourd'hui, au mois de mai, la première... Tu sais, on est au début juin, puis la première coupe, elle commence à devoir sortir. Fait que tu sais, tu donnes pas grand chance, des fois, là, à biodiversité d'une certaine façon pour ça, là. Non, puis c'est pour ça que... C'est pour ça que mes vendre-rivraines essaient de les faire fleurir. Oui. Justement, pour aider un peu ces... Puis les oiseaux, justement, quand je l'ai marché, j'ai vu des oiseaux qui décollaient de là, puis je marchais pas dedans, j'étais à côté. Le gars glu des prix, c'en est un qui est en grosse perte de croissance à cause de ça. Je suis sûr, sûr, sûr que tu vas en revoir à n'en pas long chez vous, là. Bien, c'est ça. Puis rien qu'une affaire niaiseuse peut-être installée dans mes vendre-rivraines que j'ai pas faite, il y a un perchoir. Avant ça, il y avait des piquettes de clôture partout. Il y avait des perchoirs, là. Il n'y a plus de perchoir, il n'y a plus de piquettes nulle part. Fait qu'il n'y a plus de perchoir. Alors, c'est toutes des choses que, maintenant, on se rend pas compte parce qu'on est tellement concentré dans notre métier, mais maintenant, on voit plus ces aspects-là qui sont hyper importants. La biodiversité, la chaîne est défaite, là. Bien, on en subit des conséquences au niveau agricole. C'est sûr et certain parce que toute la vie du sol passe par la biodiversité. T'as pas le choix, ça passe par là. Oui, c'est ça. T'as pas le choix, c'est fait comme ça. Quand tu comprends le sol, comment ça fonctionne, tu comprends que ça prend de la biodiversité. C'est ça. Puis regarde, je commence à en avoir de plus en plus de biodiversité. Puis j'ai pas du run-up, mais pas là. Pas là. Parce que dans les champs, on s'entend que, même un producteur biologique, il fait la guerre aux mauvaises herbes mécaniquement. Fait qu'il n'y aura pas plus de fleurs, puis il n'y aura pas moins de biodiversité, là. Moi, c'est la bande riveraine que je laisse vraiment, là. Je vais peut-être dire de quoi que les agriculteurs vont apprécier, dans le sens que, souvent, on va dire, les agriculteurs polluent, l'agriculture pollue. C'est pas l'agriculture qui pollue, c'est la façon qu'on le travaille. La pollution provient du travail de sol. Quand on a de l'érosion, là, tes pesticides vont à l'eau, tes nitrates vont à l'eau. Ton sol, il y a une mauvaise pénétration de l'eau dans le sol. C'est le travail du sol qui fait que ça pollue. Mais si on trouve d'autres techniques qui font qu'on ne sera pas obligé de tout labourer tout le temps les sols, il n'y aura pas de pollution en tant que telle. Tout, tout se dégrade. La vie microbienne détruit tout. Ça a été prouvé en Europe, là. Il y a des études qui se font, là. Il est en des pesticides, puis quand ça sort au bout du drain, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune trace de pesticides qui s'en vont dans les drains et qui s'en vont dans les cours d'eau. C'est tout dégradé par la vie microbienne. Ça fait que le problème, c'est plus les techniques de labo qui font qu'on a de la pollution. Le reste, ce n'est pas l'agriculture qui est pollueur. Regarde, on prend par exemple Jean-Claude Michon. Oui. Il a déjà passé au podcast, puis lui, il a beaucoup de vie dans ses sols. Il met n'importe qui au défi. Tu prends une pelle, tu creuses, si tu n'as pas de verre de terre, il paye un super McDo, mettons. C'est sûr que si tu creuses, tu trouves un verre de terre. Il y en a qui, je pense que c'était du monde de l'Université de Montréal, qui sont allés faire des tests chez eux-eux avec leur on-dop pour essayer de retrouver de l'ampo. Il y a tellement de vie dans le sol que l'ampo est tout dégradé. C'est clair. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on travaille avec cette vie-là, non seulement on dégrade notre pollution, mais en plus, on récupère. Tout est recyclé. Rien ne se perd, rien ne se crée. Il n'y a que de la transformation. Pensez, Christian, 38 milliards d'années de recherche sur la planète Terre. Puis nous autres, on pense changer ça en centaines. Écoute, moi, je pense que la plus belle chose, c'est qu'il faut commencer à penser à imiter cette nature-là parce qu'à chaque fois qu'on l'imite, c'est au winner. C'est tout le temps winner et c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de l'analyser et de le limiter. Avant ça, on n'était pas équipé pour faire du semis direct, quoi que ce soit. Fait que là, on avait tous des petits tracteurs. Quelqu'un qui vendait ses vaches, on allait dans la production de grains. C'est sûr que sur les champs de foin, on faisait prendre une charrue pour le revirer. Puis on recule dans les années 90. Quelqu'un qui faisait du grain, 100 % t'allait bourré. Tout le temps. Tout le temps. Puis on avait les outils. C'était nouveau. On avait des tracteurs puissants. On avait des... Oui, mais je veux dire, on n'avait pas des gros tracteurs. Tu sais, la charrue, ça te permettait d'avoir un petit tracteur. Parce qu'un chiselle, ça te prenait du moteur en avant. Oui. Fait que la charrue faisait la job. Donc là, on élaborait tout. Oui. Puis on l'a vu avec le temps. Tu sais, on regarde dans la région de Saint-Hyacinthe, c'est des grosses argiles, c'est tout élaboré. Puis on le vit depuis 2-3 ans. Il n'y a pas de record là. Des années à 4.3, 4.4 tonnes à l'aigle de maïs, ce n'est pas normal dans une zone 2009. Il y a quoi qui se passe à quelque part, puis ce n'est pas l'hybride. C'est le sol. Fait qu'il faut travailler ça. Puis les gens, on le voit, l'agriculture est en train d'avoir un tournée parce que les gens s'alignent beaucoup plus vers les engrevailles qu'avant. D'ailleurs, le gouvernement… Ça a pris du temps. Oui. Tu sais, moi, j'ai suivi une formation une fois avec Denis Lafrance du cégep de Victo. C'est une formation avec le centre régional. Je ne me souviens plus du nom. Puis lui, il en parlait déjà, tu sais, de semer du régras dans les plantes de maïs. Puis écoute, j'ai suivi ça, cette formation-là, dans les années peut-être 2007-2008, une patente de même. Écoute, Christian… Puis là, ça a commencé peut-être il y a 7 ans, je te dirais, peut-être le régras un peu plus. Ça a commencé à devenir… Non, même… Moi, j'ai acheté ma machine en 2012-2013. Ça commençait dans ces années-là. Écoute, ça a commencé en Europe il y a 35 ans, peut-être. Dans les années 90, ça a commencé dans ces années-là que cette technique-là a été vraiment mise au point. La problématique a toujours été l'équipement. On n'avait pas des fois le bon équipement pour travailler puis atteindre l'objectif qu'on voulait puis des fois, on abandonne. On abandonne trop vite. Oui, des fois, parce que ça coûte de quoi ces équipements-là. Moi, j'en avais acheté une. J'avais acheté mon épandeur. Je suis allé faire un test chez quelqu'un parce qu'il voulait que j'aille l'essayer chez eux. Il voulait l'essayer du régras. J'ai envoyé la facture et il me dit « Oui, ça coûte cher. » Moi, ça m'a coûté 4 000 l'essayer. Il y a un cheminement à faire puis il ne faut pas abandonner parce qu'on le sait que le chemin, il faut prendre ce chemin-là parce qu'on le voit avec les changements climatiques, on va en vivre de plus en plus de sécheresse. Tu n'auras pas le choix si ton sol est 4 000. En tout cas, pour cette année. Cette année, ça va super bien. Mais attention, ça revient tout le temps. Ça fait que tu sais, un sol à 3 %… Ça se rebalance tout le temps. Tu fais une moyenne sur 5 ans. Il y a des années secs, il y a des années mouilleuses, des années normales, des années plus chaudes, des années froides. Mais tu sais, ton année mouilleuse, si ton sol n'est pas en bon état, tu vas vivre d'autres problèmes. Oui, mais tu sais, pas parce qu'il fait chaud que c'est un changement climatique. On a gelé cet hiver. Ah oui. C'est un ensemble, c'est une moyenne. Sauf que moi, je me rappelle quand j'étais jeune et qu'on poignait 31,5 degrés un été dans les plus chauds, on capotait. Là, c'est du 34, 34,5. Il y a eu un changement, c'est clair. Moi, les automnes, je le vis parce qu'en tant que chasseur, quand j'étais jeune… Quand tu étais jeune, personne n'est entrainé sur les bords de fausset aussi. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Mais je me rappelle très bien que quand j'étais jeune, la chasse au chevreuil, la première semaine de novembre, vers le 8, 9, 10 de novembre, il y avait de la neige au sol. Aujourd'hui, tu ne vois plus ça. La neige, elle tombe, c'est tôt, vers le 15, 20, 17, 18 de novembre. Ça l'a retardé. Le printemps, moi, je le vois très, très bien avec les saisons de trappe, avec les saisons de chasse. Il y a un écart d'au moins deux à trois semaines en moyenne. D'un année à l'autre, tu vas chercher à peu près deux à trois semaines d'écart. Il y a vraiment une bonne différence. Ça dépend. Il y a des années comme 2019 qui te ramènent la moyenne dans le bois. Oui, non, non, mais on parle de moyenne. Tu sais, quand j'étais jeune, 8 années sur 10, je te dirais que le 8, 9, 10 de novembre, il y avait de la neige dans le temps. Aujourd'hui, là... Oui, mais tu sais, il y en a qui neigent, ça repart, là. Oui, mais dans ce temps-là, je te dis, j'ai chassé dans 15 pouces de neige, le 10, le 12 de novembre. Tu n'as plus ça aujourd'hui. En tout cas, de ce que j'ai vécu, de ce que je vois, il y a un changement. On le voit à petite échelle, mais sur une période de 30 ans, on a vu vraiment une différence. Je ne suis quand même pas jeune, Christian. J'ai de l'historique en arrière de la cravette. Oui, tu as 10 ans plus que moi. Oui, oui. Moi, j'ai commencé l'ITA à 17 ans, toi, tu en avais 27. Exact. On a 10 ans. Tu as 54. Exact. Dread ça. Hein? Tabarnak, pas pire mathématique. 44 plus 10. Puis, il y avait-tu d'autres sortes d'arbres, à part que tes chaînes, la gros fruit, la chaînes des catégories des blancs? Oui. Il y avait-tu d'autres chaînes ou d'autres arbres? Ben, écoute... Je t'ai parlé du cerisier, des pommiers. Cerisier tardif. Le cerisier tardif qui vient avec très gros âmes, mais qui fait des fruits. Ça, c'est excellent. Les ratons laveurs, on va aller manger ça à côté de l'automne. On le sait, les ratons laveurs, on avait fait une étude avec mon chum qui est en fond. Le raton laveur fait autant de dégâts que le chevreuil dans le maïs. Des fois, il y a des enfants, des ronds écrasés. On l'a évalué. On l'a évalué dans les zones où il y a une forte population. Le raton laveur fait autant de dommages. Ça fait que c'est de diriger cette faune-là ailleurs puis de prendre des gens aussi pour les contrôler. Mais le cerisier d'automne, la chaînes à gros fruits, des pommiers sauvages, des petits fruits comme le bleuet, faire des bleuets en coringne dans l'allée. Parce que comme moi, dans ma marde riveraine, j'ai de l'aronie noire. OK. Mais je ne vois pas de bébites ni marées ça, par exemple. OK. C'est sûrette en tabarnique. Quand on fait un aménagement, c'est d'évaluer ces plantes-là. Parce qu'on s'improvise beaucoup puis c'est normal, on commence. Mais quand tu connais toutes ces plantes-là, que les espèces ont besoin puis que tu l'aménages dans cet aménagement-là, écoute, ça a un impact majeur. Puis tu vas avoir une meilleure biodiversité, mais une meilleure qualité de fonte puis que ça va se répertorier. Moi, dans le fond, c'était pour les oiseaux champêtres. Oui. Les premières bandes riveraines pour avoir les fruits pour les oiseaux champêtres. Sauf que l'affaire, c'est que quand les fruits deviennent meurs, les oiseaux champêtres sont partis. Le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon. On appelle ça de l'ajustement. À un moment donné, c'est des choses, des fois, que tu peux remplacer par d'autres fruits. Il y a plein d'arbres à fruits qui sont super bons pour les oiseaux, qui vont manger des insectes aussi durant l'été, qui sont super bons pour contrôler comme prédateurs dans les champs. Il y en a qui mettent des cabanes à hirondelles. Il y a des cabanes à hirondelles bicolores. Là, tu amènes un prédateur pour les insectes volants. Oui. En fait, ça ne va pas. Moi, c'était en 2016-2017 que j'ai comme appris ça, que ça existait des oiseaux champêtres première des choses. Moi, avant ça, les oiseaux que je connaissais, c'était les oies, les outardes, les pigeons. Ça s'arrêtait pas mal là. C'est la beauté de l'agriculture, Christian. Tu apprends à tous les jours. Ben oui, c'est ça. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Ben non, je n'ai pas fini. Ben non, tu n'as pas fini. Tu vas en apprendre encore. Ce que j'avais aimé, la première fois, j'avais acheté des cabanes un peu cheap chez Canac. Installe ça sur un arbre. Le lendemain, c'est quoi ça? Les hirondelles qui tournent auto. Puis là, il y avait trois hirondelles qui tournent auto. On a dit qu'ils marchent en trio, les autres. Puis, un moment donné, il y en a une qui s'était posée à la cabane. Tu sais, je m'étais mis proche. Je m'ai essayé de prendre une photo. Puis c'était vraiment une hirondelle bicolore. Tu es tabarouette. Elle vient juste de la mettre. Ils l'ont déjà spoté. C'est le fun. Puis ils ont un rôle important. Plus qu'on pense. Tu sais, on parle d'hirondelles, mais il y a comment d'espèces comme ça? Il y en a plein. Ah non, il y en a plein. Il y en a plein d'espèces qui jouent tous un rôle important. C'est parce qu'eux autres, ils ont besoin d'un trou pour nicher. Oui. Fait que, tu sais, un arbre mort, là. On n'a plus ces habitats-là. C'est tout ça important qu'un arbre vivant. C'est clair. Parce que là, il y a des trous dedans. Les oiseaux peuvent aller licher. Il y a d'autres oiseaux qui ont besoin d'aller piquer à ces dents pour aller manger les bébites. Oui, oui, oui. Il y a un écosystème autour d'un arbre mort. Fait que là, en enlevant tous les arbres morts, on n'a plus d'arbres sur le bord des champs. On a des nuisances, pareil. Mais tu l'as dit, Christian, il n'y a rien qui se perd. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui se perd. Tout est récupéré. Un arbre mort. Tu sais, là, je donne souvent l'exemple à mes agriculteurs. C'est d'où l'azote? Elle sort du fait que les branches tombent, les feuilles tombent. C'est du carbone qui nourrit la vie microbienne qui, elle, va fertiliser à partir d'excréments. Elle va amener l'azote quand on a besoin. Puis la vie fait en sorte que tout, tout, tout se fertilise de façon autonome. Oui, puis écoute, il y en a du verre de terre. Quand tu te promènes dans un chemin, t'envoies de la cabame de verre de terre avec des feuilles. Oui, oui. Les verres de terre, vous autres, ne veulent pas. On parle de verre de terre, mais il y a les champignons. Les champignons ont un rôle majeur avec les mycorhizes, les bactéries. Écoute, c'est fascinant de voir ça. Fascinant. Oui, on l'oublie, mais c'est vrai. Pourquoi ne pas le limiter? Ce qu'on vit dans la forêt, pourquoi on ne pourrait pas l'amener en agriculture? Un peu comme la permaculture. Moi, j'essaie de faire un peu plus du semis sous couvert végétal. Ça ne marche pas tout le temps à tous les ans, parce que là, on n'est pas set up et pour non plus. Mais là, comme les pendeurs que j'ai achetés, en kuma, je ne l'ai pas achetés, c'est en kuma. C'est vraiment pour ça. C'est pour appliquer à défoliation du soya, des mélanges de l'avoine, de l'avoine seigle, ou juste du seigle. Justement, pour avoir de quoi un couvert végétal l'automne. J'ai des champs, justement, où j'ai deux champs qui sont en soya. Là, je vais mettre du seigle. L'année prochaine, je reviens en soya dans ces champs-là. Là, ça fait longtemps que je rêve de tout ça. Je veux voir le seigle se coucher en avant du tracteur. Ça, là. J'ai des photos et des images à te montrer. Moi, je capote quand je vois ça. Moi, c'est là que je vais en voir. C'est là que je vais aller. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas encore toutes ces techniques-là pour être capable de dire que tu as toujours un couvert végétal pour protéger ton sol. Ton sol, là, dans la forêt, il ne voit jamais le soleil. Jamais, jamais il va voir le soleil. Tu as toujours un couvert de feuilles, tu as tout le temps des plantes, tu ne vois jamais le soleil, tu ne travailles jamais le sol. Tu as toujours une vie microbienne qui vient fertiliser. C'est ça qu'il faut recréer. Imiter la nature comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu ça. Bien, tu sais, on a des racines vivantes cinq mois dans l'année à peu près. Oui, mais il faut l'augmenter. Tu sais, tu sommes en mois de mai, donc juin, juillet, août, septembre. Oui, mi-octobre. Fait que là, on a cinq mois, après ça, ça mûrit puis là, il ne se passe plus rien. Là, tu n'as plus rien d'autre. Là, tu as les sept mois qui restent, tu n'as aucune racine vivante. Fait que ta vie microbienne, comment elle se nourrit? C'est ça. C'est un des problèmes. Parce qu'il y a une grosse partie, 30 % du carbone apporté dans le sol provient de la photosynthèse. Les sucres qui sont transformés par la photosynthèse. Les sucres, S-U-K. C'est ça? S-U-K. Là, c'était un mot que tu m'apprends. Mais tout le carbone liquide transféré par les racines, nourrit cette vie microbienne-là. Il n'y a pas de plan. Avril, mai, il n'y a pas de plan. Ah, c'est ça. Un sec d'automne, quand la neige fond puis qu'il commence déjà à pointer vers, il travaille. Oui. Il commence déjà à avoir de la vie microbienne tranquillement. C'est un peu comme le français, je pense que c'est Claude Bourguignon qui s'appelait « Les plantes ont besoin de carbone. » Oui. Il ne faut rien qu'il rajouter du carbone. Fait que tu sais, plus de racines, plus de... Tu sais, regarde là, c'est pompé du carbone. Non, moi, je... Mais la plante... Oui, la plante a besoin de carbone. Ça prend plus de racines dans la terre. C'est ça. Mais la plante n'a pas besoin de carbone. La plante... La vie microbienne a besoin de carbone pour nourrir les plantes. Ben, c'est ça. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Mais il faut bien comprendre que ton carbone que tu mets au sol, comme les feuilles, comme les branches qui tombent, va au sol et la vie microbienne se nourrit de ça pour donner les minéraux et l'azote que les plantes ont besoin. C'est un cycle... Mais il faut juste imiter ça. Il faut prendre puis c'est pas maîtrisé. Je le dis, moi-même, je suis là-dedans puis j'en ai encore gros à prendre. Mais si on vient qu'à maîtriser ça, on va pouvoir couper énormément nos engrais puis nos fertilisants. Parce que là, toi, tu fais des tests. Tu sais, t'as ta petite terre à bois où tu as fait ton aménagement de chevreuil. Oui. T'as commencé à faire des tests parce que t'as acheté une petite sommeure. C'est pas tellement gros, mais c'est juste pour faire des tests. Exact. Semi-direct. Semi-direct, tout en SVC, en semis de couverture végétale. Tout le temps. Tout le temps. Puis là, t'as comme sorti une nouvelle plante que tu peux intégrer avec l'encillage de maïs, il me semble. Oui. Oui. Ça, c'est de quoi qu'on travaille gros. Ça, on a eu du succès l'année passée. Tu sais, souvent, les producteurs vont faire un avoine-poix, une céréale avec une légumineuse pour avoir un encillage plus haut en protéines. Un avoine-poix, tu peux aller chercher quand t'es un bon timing 19,5 % de protéines, ce qui est excellent. Le maïs, le problème, c'est qu'on a du gros, gros volume, mais c'est pas riche en protéines. On parle de 8, 8,5 % de protéines. Ça fait que là, j'ai amené une plante que j'ai appris à connaître dans mes aménagements à chevreuil qui s'appelle le Lab Lab qu'on mixe avec le maïs. Le Lab Lab. L-A-B-L-A-B? Exactement. OK. Exactement. C'est originaire d'Afrique, très résistant à sécheresse, un enrico grimpant qui monte à travers le maïs. Ça fait que c'est une légumineuse. C'est une légumineuse. C'est une légumineuse qu'on mélange avec notre maïs. L'année passée, on a joué entre 11,2 et 14,4 de protéines. C'est énorme. C'est énorme pour le maïs. Fait qu'imaginez, d'être capable de faire un volume de maïs encillage à 12, 12,5, 13 % de protéines. C'est excellent. Dans le temps, avec Aylan, il y avait un maïs encillage haute protéine. Comment ça sortait? T'en souviens-tu? 9, max. OK. C'était pas élevé. C'était plus que la moyenne, mais de 1 %. Là, on parle vraiment d'un mélange de plantes parce que là, j'étais avec d'autres tests. J'ai d'autres types de légumineuses qu'on va mixer. Mon objectif, c'est de faire un maïs encillage à 15,5 de protéines. À 15,5, tu peux quasiment nourrir ton troupeau juste à maïs encillage. OK. Ça, ça deviendrait vraiment intéressant. C'est semé avec le maïs ou en clérent? En clérent, comme culture intercalaire. OK. Fait que déjà, on sait qu'il y en a de plus en plus qui font de la culture intercalaire. Sauf que là, tu fais un maïs encillage avec une culture intercalaire de légumineuses qui vont venir grimper après le maïs. Ça prend un encamper, mais avec un encamper, ça va incider ça puis ça va être ça. C'est de quoi… Je travaille là-dessus depuis deux ans puis là, cette année, on a grain en essai. Moi, j'ai des producteurs. Exact. On a un soya fourragé aussi qu'on a importé des États-Unis qui n'existe pas au Canada. C'est un soya qui peut monter à 6 à 7 pieds de haut qui ne fait pas de gousse. Il est tellement tardif qu'il ne fait pas de gousse. Belle grosse feuille, très riche en protéines, mais en une seule coupe, tu vas aller chercher l'équivalent rendement de 4 coupes de luzerne. En une seule coupe. Ça fait que tu sauves du gaz, tu sauves de la main-d'oeuvre, tu vas chercher la même qualité de nourriture. Ça, c'est un autre aspect qu'on pense de plus en plus parce que les agriculteurs, ils n'ont pas de main-d'oeuvre puis ils veulent sauver sur les dépenses. Ça fait que toute l'usure du tracteur, le fuel ici, ça fait que c'est toutes des choses que les gens regardent puis qu'on a eu des super, super beaux… On a eu des bons résultats avec ces deux plantes-là. Oui, mais avec une plante à 6-7 pieds de haut, la fourragère, elle va bugler. Tu vas tout reprendre ton fuel que tu vas sauver ailleurs. Ah, écoute, déjà, on l'a fait de ne pas passer plusieurs fois, ça va être déjà bon. Écoute, c'est sûr qu'il y a du volume. Écoute, c'est un soya qu'on parle qu'aux États-Unis, on a atteint des 10, pas loin de 10 tonnes de matière sèche à l'eau. Je pense que c'est le sommet fort. Pas tant. Pas tant. Pas tant. C'est très, très branchu comme soya. Fait qu'on sème l'équivalent de 140 000 grains à l'eau. Mais c'est très, très, très branchu. Des belles grosses feuilles. Écoute, la feuille me couvre la main. J'ai des bonnes mains. Fait que, tu sais, ça couvre le corps à la main. Puis on parle des feuilles qui atteignent des 41 % de protéines. Fait que le mélange en tant que tel va jouer entre 20 et 25 % de protéines. Fait que la plante est quasiment aussi protéinique que le grain. Il n'y a pas de grain dedans. Ah, je sais, mais du grain de soya, ça va jouer dans les alentours de ça, 39 à 45 %. Oui, oui, oui. La feuille, la feuille est vraiment riche en protéines. Mais tu sais, quand tu prends le plan entier parce que tu l'acides, tu vas jouer dans les 20 à 24, 25 % de protéines. OK. Fait que là, la tige vient de dropper ta moyenne par le poids. Oui, c'est correct. Tu sais, tu ne veux pas avoir aussi haut que ça. Ça ne donne rien. Mais quand tu joues entre 20 et 25, avec un gros, gros volume comme ça, puis tu sais, on le sait, faire de la luzenne, ça n'en prend grain pour avoir du volume. C'est beaucoup de travail. Tandis que là, du soya, du soya, tu fais une coupe et tu récoltes ton soya fin août, ça te donne le temps de faire une belle engraveille et de préparer ton autre saison l'année d'après. Ça, tu mets ça dans le même silo que tu mets ta luzenne, mettons? Oui, oui. Idéalement, ce silo fausse, c'est ce qui travaille le mieux parce qu'une légumineuse, c'est plus humide. Fait que c'est plus difficile à faire sécher. C'est des gros volumes, c'est plus difficile à faire sécher. Faut laisser ça au champ deux jours, trois jours. Fait qu'idéalement, tu te donnes une chance d'en avoir un silo fausse. Tu sais, souvent, c'est les gros, gros producteurs qui ont des silo fausse et c'est eux autres qui vont avoir cette technique-là. OK. Oui. Bon, c'est parfait. Là, tu travailles, toi, depuis quelques temps, ça ne fait pas bien longtemps, chez Agrimarché. Oui. Une compagnie de la Beauce. Oui, ça le met. Yes. Puis en Beauce, ça boit beaucoup de bière de fournir, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Il y a des gars de party. Il y a des gars de party. Non, 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 mais tu sais, non, c'est une farce, c'est une farce. Non, mais c'est une bonne compagnie Agrimarché. Oui, Agrimarché, c'est familial. C'est M. Brochu avec ses enfants qui travaillent là-dedans puis c'est de plusieurs générations. Moi, c'est ce qui m'a décidé d'aller pour Agrimarché, c'est cet aspect-là. La philosophie de l'entreprise, c'est vraiment familial. On est là pour les producteurs, on est dans tous les domaines, on est dans la volaille, le porc, les latiers, on rajoute le grain, on est sur, on vint, on rajoute le grain, on a tous les moulés. Là, on travaille dans le végétal depuis 5 ans. C'est là-dessus que moi, ils m'ont engagé pour développer le végétal. C'est ça, c'est nouveau. Le végétal, là. Ça fait 5 ans. Parce que moi, j'ai commencé dans le fond avec Stéphane Pépin qui, lui, il était chez Eldérois à Saint-Perpétu. Absolument. Agrimarché a acheté Eldérois. Oui, la partie mûnerie et tout le secteur végétal, si on veut. Eldérois, ça existe encore, mais c'est la quincaillerie à cette heure. Après ça, Stéphane, il est allé chez Eldérois. Chez Agrimarché. Chez Agrimarché. Là, j'ai eu Stéphane après ça de Agrimarché. Exact. Puis là, tu es rentré là. L'équipe grossit. Tranquillement, l'équipe grossit. Tu n'as pas pu territoire à te promener. J'en ai grand, oui. J'en ai grand parce qu'avec mon ancien job que j'ai connu du monde partout au Québec, dans le fond, j'étais directeur de produits pour ce micro. Je couvrais très, très grand. Je couvrais de l'Outaouais allant à Gaspésie. Je connaissais beaucoup de gens. J'en ai profité. Je suis allé chercher des clients un peu partout. Aujourd'hui, je couvre pas mal de grands, mais j'aime ça. J'aime ça faire ça. Oui, mais tu es pas mal dans ton élément dans la vente. J'aime ça parler aux gars. J'aime ça lui amener des pistes de solutions et que ça fonctionne. C'est ça qui est motivant. Tu développes une relation avec le producteur. On devient des amis. C'est vraiment un plaisir. Non, c'est ça. Puis là, chez Semican, toi, tu vends... Ah, chez Semican, excuse-moi, chez Agrimarché. Oui. Tu vends du Semican. Oui, on vend du Semican. Puis du décalb. Du décalb, maïssoya. Puis? Puis William Wood pour les pesticides avec les engrais. OK. fertilisant. Et puis, on a aussi Agrossin pour les produits comme, voyons, le Calpomag puis le Proca. Ça, c'est une compagnie de Joliette, je crois. OK. Oui, oui, oui. Fait que tout ce qui est chaud, avec riche en potasse ou riche en magnésium, ça, c'est le genre de produits qu'on vend aussi. Fait que c'est pas mal de distributeurs de ces produits-là qu'on travaille. OK. Bon, bien, c'est cool parce que non, Agrimarché, moi, j'ai déjà vendu du grain à eux autres. OK. Puis, tu sais, une fois que le voyage est dompé, le soir, tu reçois un courriel, tu as le tonnage, le classement du bledain, tu as toutes, 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 toutes les informations. Puis, on est rendu, là, à Saint-Ésidore, on est organisé, il y a des trockeurs qui peuvent aller là même s'il n'y a plus personne en plein milieu de la nuit. Tu peux rentrer, tu as un code, tu t'envoies avec un système informatique que tu décharges puis que tu as une réception par ordinateur comme quoi que tu as déchargé de tant de tonnes puis tout est automatisé. Puis, éventuellement, on s'en vient avec ça à Saint-Rosalie aussi. On a racheté l'ancien Leblanc et la France sur le bord de la Vingt. Oui, oui. Éventuellement, on va automatiser. Les deux gros dons, là. Exactement. Éventuellement, on va automatiser ça aussi. Ça fait que ça va devenir hyper intéressant pour les gars de troc. Ils vont arriver en plein milieu de la nuit puis ils vont pouvoir éviter leur voyage puis repartir. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution de l'agrimarché. ça va vraiment bien. T'es la barouette. C'est le fun, ça? Oui. C'est le fun. T'avais-tu d'autres choses à nous parler, Luc? Écoute, non, c'est pas mal ça. On a parlé pas mal de tout, les engreveurs puis tout. Non, je dirais qu'on a fait l'auto pas mal. Juste ça, t'es la barouette. Quand même, je pense que c'est pas pire. Ben, je veux dire, Luc, jose. Si les gens valent à s'envoyer plus, ben, qu'ils m'appellent puis j'irai les voir, ça va me faire plaisir. Oui, c'est ça. Mais là, toi, t'as pas de Facebook pour te rejoindre, là. Oui, j'ai un Facebook, mais tu sais, je suis pas présent à Facebook agricole. C'est mon Facebook personnel, là, mais ils t'appelleront, Christian, puis ils te demanderont mes coordonnées. Ça va me faire plaisir d'aller les voir. Il n'y a pas de problème. Hey, Luc, un gros, gros, gros merci d'avoir participé au podcast. Ça fait plaisir. Un gros, gros, gros plaisir. Puis, en tout cas, sur ce, bon, ben, tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. C'est ça qui va nous donner un peu plus de visibilité. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!